Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, coupée, elle est bonne. C'est coupée, merci. Ok, nickel. La lune, c'est bon, tu peux la repiller, on n'en a plus besoin. Est-ce qu'on peut m'éteindre le soleil ? Là, il fait un peu chaud. Avant d'éteindre le soleil, on peut faire à son sol ? Oui, si tu veux, oui. Ok, merci tout le monde, c'était le dernier plan de tous les habitants de la Terre. C'était un projet ambitieux, oui. On avait plus de 3 milliards d'années de rush et on a dû en faire un film de 200 000 ans au final. Donc le montage était un processus assez long, oui. Et l'élaboration d'un tel projet, ça prend beaucoup de temps ? En fait, le plus long, c'était la construction des décors. Ça nous a pris à peu près un milliard d'années avant de trouver un truc un peu potable. Et après, on a dû attendre. C'est bon ? C'est bon, il y a de la vie. Moi, j'aimais bien les dinosaures, mais la production mettait pas mal la pression parce que ça coûtait trop cher, c'était pas assez intéressant. Du coup, j'ai dû les virer. Mais après, il y a eu les humains et là, c'était intéressant. Alors, justement, comment on peut raconter une histoire avec autant de personnages ? C'est incroyable. Alors, c'est sûr, c'est pas évident de raconter 107 milliards d'histoires, mais chaque vie était différente. Chaque vie avait sa singularité et était très intéressante, vraiment. Sauf celle d'Edouard Boulin, lui, je l'ai enlevé du film. Comment étaient vos rapports avec vos comédiens ? Mais je suis le genre de réalisateur déjà qui réécrit pas mal sur le tournage. Et au bout d'un moment, je me suis aperçu que j'avais plus besoin d'écrire parce que les humains me proposaient des choses vraiment, vraiment incroyables. Alors, je suis intervenu quelques fois au début par ci par là pour leur donner mes indications de jeu, ce que je voulais qu'ils fassent, qu'ils fassent pas. Mais j'ai très vite arrêté parce que déjà, ils faisaient des guerres en mon nom. Ça, c'était vraiment chaud. Et pour les laisser se débrouiller entre eux parce que ça reste leur histoire, c'est pas la mienne. Justement, votre meilleur souvenir de tournage ? J'ai pas de souvenirs en particulier. Les humains sont des êtres très intéressants. Je les ai connus à l'état de petits organismes et je les ai vus grandir jusqu'à arriver à une espèce qui cherche à comprendre d'où elle vient et qui cherche à expliquer et à savoir. Ils arrêtaient pas de me surprendre et ils me proposaient des choses vraiment, vraiment incroyables, sauf Edouard Boulin. Toutes ces vies si différentes avaient au final les mêmes thèmes. La recherche du bonheur, l'amour, la mort. Très intéressant leur rapport à la mort et c'est un pur bonheur pour un réalisateur de voir une histoire se construire d'elle-même petit à petit et de les voir tous lutter pour s'occuper des gens qu'ils aiment. Votre pire souvenir de tournage c'est lequel ? Plus belle la vie, ça c'est horrible. Alors maintenant la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y aura une suite ? Ecoutez, on se concentre sur la promo du film en ce moment mais en tout cas l'envie est là. Oui, étant donné que les humains sont allés coloniser une autre planète, on peut raconter leur histoire et ça peut être vachement intéressant. Et puis maintenant les humains ils ont des sables laser et tout, donc on peut faire des trucs ultra stylés. Merci beaucoup et bravo parce que je crois que c'était pas évident. Suricate ! Tu viens ? Bah comment ça y aller, je vous rejoins. ... 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